Musique 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 Après la haie de graminée que j'ai de ce côté là et que je vais devoir couper tailler voilà donc c'est le matériel que je vais utiliser pour tailler tout ça donc c'est un tailleuay sans fil donc c'est vraiment très pratique parce que un tailleuay le fil c'est toujours très gênant celui-ci je l'ai eu sur Amazon, il était pas très cher en fait il fallait acheter au départ le pack avec une batterie plus le chargeur et donc les batteries durent à peu près 20 minutes 20-25 minutes je crois et on les recharge en 30 minutes à peu près 30-35 minutes donc ce qui est pas mal c'est assez rapide donc voilà j'en ai acheté une deuxième pour pouvoir travailler plus longtemps et j'ai aussi compatible avec ces batteries le coupe bordure en fait un petit coupe bordure aussi qui fonctionne avec ces batteries et qui est vraiment très pratique qui fait toujours un peu de bruit mais beaucoup moins qu'une thermique qui est beaucoup moins lourd donc voilà je vais utiliser ça pour tailler mes graminées je vais faire la même chose avec mes bambous donc j'ai d'autres graminées qui se trouvent près de près de mon jardin donc je vais les tailler aussi et oui à terme j'aurai mes bambous que je couperai aussi avec ça donc c'est vraiment très bien qui se trouvent qui se trouvent de la vente et d'autres de la vente de la vente de la vente de la vente Voilà, donc on voit le résultat de la coupe d'un seul graminé, la brouette est pleine, et on s'aperçoit qu'il était temps de s'y mettre. Malheureusement avec le mauvais temps, c'était pas possible avant, il a neigé plus, il fait encore très froid. Normalement il devrait y avoir du soleil, mais bon, apparemment c'est pas encore pour tout de suite. Donc je vais me dépêcher de terminer tout ça. Je pense que j'en ai pour un moment. A tout à l'heure. Donc on voit un petit peu le travail que j'ai réussi à faire pour l'instant. Donc j'en ai fait 2, 3, 4, 5 et un petit, ça fait 6, on va dire une demi-heure. Donc je dois arriver à la fin de la batterie là. La première a été un peu déchargée en fait, donc je l'ai remis en charge. Donc j'espère qu'elle va être rechargée, sinon je m'arrêterai, j'attendrai 10 minutes et je recommencerai. On voit quand même que l'aspect des grains minés, quand ils sont secs et taillés, ça ressemble beaucoup à de la paille en fait. C'est un petit peu plus dur que de la paille peut-être. Ça dure aussi peut-être plus longtemps, du fait que ça se désagrège moins vite. Parce que j'en ai encore de l'année dernière, que j'avais mis sur ma butte, qui ne s'est pas désagrégée complètement. Donc je pense que, voilà, comme j'ai des problèmes pour obtenir facilement de la paille en bottes, je peux en avoir en bobines, mais c'est des bobines énormes qui font 2 à 3 mètres de diamètre. Je pense qu'elles font 3 mètres même. Donc en fait, j'essaie de vraiment être autonome sur la couverture du sol. Donc l'avantage des grains minés, c'est que vraiment, ça donne énormément de matière sèche quand on les taille. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et j'ai encore mes bambous que je taillerai aussi, qui ne sont pas secs, mais qui se dessècheront sur place. Donc voilà, et j'ai encore là-bas d'autres graminées dont je vous parlerai plus tard. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. C'est assez lourd quand même, cet outil, parce qu'on porte quand même la batterie. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez maniable. Ça va assez bien, et vraiment, je me dis que vraiment, il fallait vraiment le faire. Parce que là, on voit que ça devient vert par endroits. Donc là, il faut vraiment que je fasse ça rapidement. Sinon, ça va retarder un petit peu. Ça serait dommage, ça va retarder la pousse. Donc voilà. Donc je continue une demi-heure. J'espère que la batterie est chargée. Et bon, j'espère faire au moins ce côté-là. On va voir. Voilà, donc je continue à avancer. Là, en fait, j'en ai coupé à la base. Et plutôt que de les couper sur le graminé lui-même, au fur et à mesure, en fait, je les ai posés par terre. Et en fait, je vais les couper en rondelles, en fait. Je vais vraiment les saucissonner à terre. En fait, je vais couper à terre. Ça ne va pas plus vite, mais voilà, c'était plus facile à certains endroits. Alors, une chose que vous devez vous demander, c'est comment est-ce que je sais que je dois m'arrêter ? Alors, en fait, en principe, je laisse à peu près entre 15 et 20 cm à partir du sol. En fait, je m'arrête quand je commence à avoir un peu trop de verre. Donc voilà. Là, on voit, il y a quand même pas mal de verre. Donc là, voilà, je vais peut-être le recouper un petit peu quand même. Mais bon, voilà. Donc les autres, voilà. J'ai presque fini. Il ne me reste plus que trois. Voilà. Trois à faire et ça sera de ce côté-là. A tout à l'heure. Je viens de terminer. J'ai rangé une partie de mes outils. Voilà, il me reste mon tailleux à ramasser et mon râteau. Et voilà. Donc, c'est pas mal. Je pense que j'ai dû mettre une heure et demie. Une heure et demie, je pense. Deux heures. Maximum. Une heure et demie, je pense. Donc, j'ai la même chose à faire demain. Plus ceux qui sont là-bas. Le jour 2, j'ai encore toute cette allée de graminées à couper. Donc, je vais chercher mes outils et je m'y mets. A tout de suite. Donc, je prends un petit moment pour vous montrer, en fait, que j'ai coupé des graminées à la base. Et que j'en ai fait un petit fagot, que je vais saucissonner. En fait, je m'aperçois qu'au niveau de temps, ça doit être à peu près identique. Peut-être un petit peu plus rapide, mais moins à peine, je pense. La différence, en fait, c'est que, en faisant comme ça, j'économise ma batterie. Donc, je vais pouvoir travailler beaucoup plus longtemps, sans avoir à recharger mes deux batteries. Donc, voilà. Vous allez voir la rapidité avec laquelle j'arrive à faire ça. de mesous de des parcs. De chaque fois, j'ai été la même des roues avant d'être dans l'entreprise. Et vous allez voir la dernière fois. Donc, j'ai pu y passer la vidéo en l'entreprise. Et vous allez voir la dernière fois, j'ai eu l'air. Si, à mon avis, j'ai eu l'air que j'ai pas forcément. Et vous allez voir la dernière fois. En l'entreprise, je suis assiné la dernière fois, les masses. tes dans l'entreprise, je suis assez âifiée. Et vous allez voir la dernière fois. Et vous allez voir la dernière fois. voilà donc voilà ça va assez vite en fait et sur les sur les taille f1 les deux broussailleuses tous les appareils à batterie parce qu'il prend le plus de temps à ce qui décharge plus la batterie c'est de s'arrêter de reprendre en fait alors que quand on l'utilise en continu la batterie dure beaucoup plus longtemps je reprends un petit peu mon souffle parce que c'est un petit peu dur d'être accroupi comme ça donc là en fait c'est la taille de trois graminées en fait là l'équivalent de trois graminées donc je pense que je vais continuer comme ça ça sera beaucoup plus efficace voilà à tout à l'heure je viens de terminer là comme vous le voyez voilà donc j'ai pu couper plus court parce que de ce côté là apparemment ça ne s'est pas développé de la même façon que de l'autre côté qui était plus exposé au soleil sans doute et qui a réchauffé plus vite les pieds des graminées je pense donc donc voilà en fait la méthode de taille à terre c'est pas si mal en fait c'est vrai que c'est relativement rapide j'ai pas encore fini ma première batterie qui était déjà à deux crans au lieu de trois initialement parce que j'avais déjà utilisé hier et c'est tout donc là je vais pouvoir me diriger vers les graminées du potager pour les tailler donc voilà on voit un petit peu ce que ça donne bon il y en a des plus ou moins grands un peu d'herbe dedans globalement en fait je les ai taillé à tous les 10 cm environ donc pour voir un petit peu la longueur bon des fois c'est pas forcément super bien taille à chaque fois mais au pire je pourrais les casser si vraiment je vois que ça me gêne quand je les poserai mais bon ça a l'air ça a l'air plutôt bien voilà vous verrez encore d'autres vidéos que j'ai prévu de faire prochainement donc là je me concentre les graminées et je pense que j'enchaînerai sur sur le déchiquetage voilà de mon tas de de mon tas de branches là j'en ai vraiment beaucoup donc bon voilà il ya de quoi faire donc pour ranger tout ça et puis préparer ça pour pour mes bacs pour couvrir mes bacs c'est plus pratique avec des copeaux de bois que qu'avec de la paille sur les bacs donc ça pour mettre au sol c'est très bien mais mais dans les bacs ça va pas du tout enfin j'ai je me suis aperçu que ça allait beaucoup moins bien que les copeaux une petite vue sur les graminées côté potager donc voilà je viens de finir voilà et voici l'endroit où j'ai stocké tout ce que j'ai coupé jusqu'à présent donc voilà je mets ça là parce que en fait je vais avoir besoin de cet espace pour l'abri à tomate que je veux faire l'abri convertible en serre donc donc là je suis en train de travailler sur les plans et je vais commencer à à planter la structure d'ici je pense peut-être quinze jours trois semaines maximum et au bout là bas je vais aussi retourner pour la dernière fois le terrain je sais pas encore ce que je vais mettre bon j'ai un motoculteur donc je vais le faire une fois et ensuite j'aurais plus à y toucher donc voilà donc voilà il me reste tout ça à mettre donc je vous mettrai la description dans la vidéo des graminées que j'ai mis dans mon jardin certains d'entre vous sont peut-être allergiques mais en fait ce que j'ai mis ne sont connus pour ne pas déclencher d'allergie donc les graines en fait sont très lourdes ce qui fait que contrairement à d'autres graminées avec le vent elles s'envolent pas aussi facilement donc donc il n'y a pas de souci moi même je suis allergique donc et j'ai pas eu de problème jusqu'à présent donc je fais toujours attention quand je les approche de moi quand je les ramasse mais il n'y a pas de il n'y a pas de souci d'allergie avec avec cela donc voilà donc écoutez comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air et abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné voilà comme ça vous me suivrez dans mes travaux du jardin là je vais en avoir quelques-uns prochainement donc attendez vous à avoir une autre vidéo d'ici quelques jours une semaine maximum je pense donc voilà à bientôt